Bonjour, bienvenue à Monaco La tension monte avant ce quatrième tour de classement Vous le savez, ce challenge prince héréditaire Jacques se dispute cette année en doublette Et puis avec cinq tours de Swiss System, on est au quatrième Et on va voir une rencontre qui est d'ores et déjà passionnante Entre deux équipes qui n'ont gagné qu'un seul match sur trois C'est l'équipe de Belgique et c'est l'équipe d'Espagne Donc il y a de fortes chances que le perdant de ce rencontre ne puisse pas continuer et parvenir au 16ème de finale D'ailleurs le gagnant ne sera pas forcément pour autant qualifié Donc une partie où déjà il y a beaucoup d'enjeux Et une partie que je vais commenter avec l'ami Gilles Bonuti Bonjour Gilles Bonjour Alors Gilles, on a vu, je t'ai vu patrouiller dans les allées depuis ce matin On a vu déjà beaucoup de très belles pétanques ici Oui, c'est un plateau exceptionnel, c'est un mode de concours qui est un petit peu original Puisqu'on se retrouve vers Monaco et notre ami Didier fait un petit peu comme il veut Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel On a des belles équipes et on a eu, moi depuis ce matin, de très belles rencontres Alors celle-là promet aussi, on a vu ce matin, cette équipe d'Espagne De Ressus Escaccio et Sergui Rodriguez opposés à l'équipe italienne de Rizzi et Cociolo On les a vus d'abord bien se défendre et puis finalement chuter un petit peu lourdement Ils ont ensuite gagné, ils ont ensuite perdu Et là, ils sont obligés de gagner Mais face à eux, tout simplement, il y a l'équipe qui a gagné le prince héréditaire Jacques l'an dernier C'est Michael Mazoui, voilà, et 8 à Romaine Mais dès la première Romaine, ça tourne très très mal pour les Belges Alors les Belges qui ont... Ça risque de leur faire chère à la première Romaine Ah oui, oui, et puis un parcours difficile aussi aujourd'hui Ils ont chuté face à l'équipe Corse de Barbato, lourdement aussi Et puis ils viennent de chuter contre l'équipe bourguignonne du Vernet, père et fils C'est un petit peu, on va dire qu'ils sont un petit peu en dessous aujourd'hui Par rapport à ce qu'ils nous habituent à leur niveau Je dirais qu'ils sont un petit peu en dessous Et là, je pense que dès la première main contre cette équipe d'Espagne, ça risque de faire chère On a vraiment fait une mauvaise main Voilà, parce que ces deux Belges, Huiter Oven et Michael Mazoui, on les connaît bien Alors j'ai dit qu'ils avaient gagné ce même concours, mais en triplette l'an dernier Et puis ils sont aussi vice-champions d'Europe en doublette Tout à fait Ça risque de faire carton plein dès la première main Ils sont un peu précipités quand même, ils ont joué un petit peu vite Ils sont toutes parties En plus la dernière, il n'est pas rentré du tout dans le jeu Il a vraiment laissé ouvert Oui, on disait ce concours qui regroupe quand même des sacrées doublettes C'est vraiment une bonne formule Et on va arriver ce soir aux éliminations directes Ce qui va encore procurer un peu plus de plaisir pour les spectateurs Alors pour ceux qui gagnent, évidemment Mais pour les spectateurs, c'est certain Ah oui, un money prize qui est important On rappelle, tiens, 5000 euros pour les gagnants Et puis une magnifique invitation Pour les établissements de luxe du groupe Ducasse Le président est bien placé Exactement, les établissements qui sont gérés par Didier Fluconis Président de la Fédération Monégasque Et vous l'avez vu, très très gros départ des Espagnols Il va falloir réagir tout de suite du côté belge Il va falloir qu'il rentre rapidement dans la partie Parce que sinon, elle ne va pas durer longtemps C'est ça, de toute façon, on m'en fait comme il fait ça Ces garçons, ils sont des compétiteurs Mazui 8h20 On peut voir dans le cadre à côté Notre ami Jean-Philippe Santucci Président international d'Ajaccio Voilà, on s'attendait à la réaction de 8h20 8h20, on le connaît bien Parce qu'il joue en France depuis assez longtemps Il a déjà disputé une finale de championnat de France Une finale de championnat de France doublette Et une demi-finale de championnat de France triplette Donc c'est un garçon qui est un gros compétiteur Et on l'a vu, joli recul, encore récemment Après, il mène contre ça, il est impératif qui marque Bien que s'ils en font quoi, il est impératif de marquer Parce qu'ici, on s'est allé très vite C'est allé très vite, donc il n'y a pas d'histoire de Swiss System On sait que les parties ne font qu'une heure de temps Mais là, on est loin du compte On joue depuis à peine 5 minutes Donc, exactement 4 minutes 39 Et on ne joue que le carré, pour bien préciser Et voilà, c'est pas qu'il l'avait oublié Mazui Mais par contre, sa boule s'est embarquée à gauche Et il l'a rendue C'est la spécificité de ce Swiss System aussi C'est que même sur deux jeux contigus La ficelle, c'est une ligne de perte C'est une ligne de perte Et c'est normal, avec l'imitation du temps Imaginez que le bouchon sort de carré à côté On perd 10 minutes sur la partie d'à côté Alors qu'ils n'y sont pour rien C'est pour ça que l'effet de jouer le cadre Il s'est gardé un petit peu plus loin De la ficelle, Mazui Mais maintenant, une mène qui est à nouveau Une fois de plus à l'avantage des Espagnols L'Espagnol qu'on avait vu un peu à la peine Au champion du monde Oui Il était moins flamboyant On a fait la finale quand même Oui, on était habitués quand même Oui, oui, mais bon Il a fait deux finales de champion du monde De triplettes consécutives François Saskatchewan Et puis, il en a gagné une aussi En tête-à-tête C'est déjà un joueur majeur de la planète Bien joué Il a bien repris Dommage que cette première boule soit sortie Ça les pénalise quand même Puisqu'ils avaient fait un petit recul Eh bien, c'est un petit peu On a un petit peu fait après ça Parce que les équipes qui ont gagné trois parties On n'a pas eu tellement envie de vous les montrer Parce que celles-là, elles sont presque qualifiées Voilà, c'est ça, pour les 16e de la finale En tout cas, ce soir, certainement Par contre, on avait envie de vous montrer Des équipes qui sont en danger Et c'est le cas de l'équipe espagnole Et le cas de l'équipe belge Parce que très certainement Comme je le disais tout à l'heure Le perdant de cette rencontre N'ira pas à la 16e de finale Je pense qu'il sera reversé dans le B Vous précisez qu'il y a quand même 11 nations 11 nations différentes Un joli concours On le disait à l'instant Yo-Yo, tu devais être parti Te faire un café On est le gagnant de l'international Les deux gagnants de l'international Pocheront 5000 euros Et seront invités Evidemment au concours L'an prochain Et puis seront aussi invités A passer un week-end Un week-end Dans un des établissements De luxe du groupe Ducasse Avec les nouvelles formules Des nationaux français Ça serait un top 2500 Ça serait un top 2500 Exactement Ce qui est certainement Le record, je crois Je pense que ça doit être un recours en doublette Ouh là là Celle-là, elle n'est pas arrivée du tout Elle est restée sur la ligne surtout Mais ça va s'aggraver Il pouvait pousser Rodríguez Jusqu'au bout là Pour tirer Pour marquer Et ça ne sera pas le cas Ça sera certainement deux points Pour les établissements Ils n'ont pas arrêté l'hémorragie Je parlais un petit peu vite Parce qu'il a failli se démarquer S'il a envoyé sa boule Ça sera un point Un point En plus il a joué face au bouchon Il aurait pu sortir le bouchon Il n'a pas marqué du tout Il a très très mal frappé Un yo-yo c'est vrai C'est un fan Yo-yo Il a raison Il a raison C'est vrai que Pierre Nous fait vivre sa passion On est toujours content De l'entendre La Bible La Bible de la pétanque 7-0 pour l'Espagne Alors dans le sud On dit 7 à G Non gagne à G Mais je pense que l'Espagnol Préfère en avoir 7 Que 0 Je pense que si on posait la question Aux Belges Ils échangeraient volontiers Avec leurs adversaires Et c'est très bien engagé Pour Rodriguez Rodriguez qui nous montre De très très belles choses Depuis ce matin On l'avait aperçu Ce garçon Dans l'équipe espagnole Finaliste du championnat du monde Il était rentré Mais il était quand même Beaucoup sur la chaise C'était Matta Qui était le troisième homme Avec Gouache On le sent un petit peu Gassé 8-0-20 Il ne plaît pas du tout Du tout D'être au temps de mener Surtout en domaine En domaine Avec le système C'est pas une partie normale Donc il faut faire attention C'est un joli palais C'est rendu Ils ne veulent rien laisser les Espagnols On le sent qu'ils sont Eux aussi un petit peu Un petit peu Agacés Agacés d'être là Ils se retrouvent après Trois parties Ils se retrouvent en 33ème position Et sur 60 équipes C'est pas C'est pas très amiable C'est pas ce qu'ils venaient chercher Je pense Voilà Et 8-0-20 Et Masui Ils sont 38ème Alors ce ne sont pas les seuls Parmi les favoris De cette compétition A être A mauvaise posture On voit par exemple Yoann Cousin Et Cédric Le Foll Être en 44ème position Donc c'est Amires de partie Donc ils peuvent se refaire Robert Coste C'est devant son écran Patron de l'international D'Espagnon Vous le voyez Petit coucou à Robert Ils devraient être avec nous Robert Il ne rate aucune partie Qui est commentée Par Gilles Oboluti Vous savez Vous savez qu'on a fait Un gros effort à Palavas Pour notre ami Robert On a décalé l'international D'une journée Pour qu'on ne se chevauche pas Justement le dimanche Puisqu'on a estimé Avec notre ami Robert Que ces deux compétitions Aient été majeures Pour les filles Donc l'international de Palavas Commencera le mercredi Avec le tête-à-tête Jeudi le doublet Vendredi le triplette Et samedi les finales De façon à ce que Les filles qui sont intéressées Puissent monter à Espalion Le dimanche Pour participer A l'international d'Espalion On rappelle Ce décalage Ça a été dû au fait Qu'on a installé Le championnat de France féminin Oui c'est ça Mais surtout Le championnat est là Mais il n'y a plus que Quatre week-ends en juillet Au lieu de cinq Donc il fallait Tout le monde décale On l'a fait un petit peu tard Et Robert s'est engagé L'an prochain à décaler Donc on retrouvera Nous normalement Nos dates Nos jours Quotidien Dès 2025 Comme quoi Les organisateurs Arrivent à s'entendre Pour que les joueuses Bénéficient Et les joueurs Bénéficient Du maximum de compétitions Dans de bonnes conditions Voilà Encore un nouveau trou Du Théroven Qui va peut-être À nouveau Mettre les Belges En difficulté Il va falloir Certainement Un très gros Boulot de défense De Mazui Pour rattraper Le coup C'est fait Elle est bien jouée Mais bon On va dire qu'elle n'est pas du bon côté Il fait jouer C'est ce qu'il fallait Parce qu'il ne fallait pas Mettre le retard de boule Ça risque quand même D'être compliqué Elle voulait pas Ça se roule De Saskatchew Mais elle est poussée On va dire Elle s'est donnée Ouais Il fait regagne Pour obliger au moins A tirer pour la marque Ah bilan Que c'est bien joué Ça va être très très bien Et voilà Il fallait bien défendre Ils l'ont fait Les deux Belges Ça sera peut-être Peut-être L'ouverture du score Exactement La fin de l'émorragie Peut-être Et à la mer On l'aurait mis là Et puis un petit mot de l'arbitrage Pour ce concours Qui est de couleur Internationale Appuyé Il y a aussi un arbitrage International De haut niveau Puisqu'il y a un arbitre maison Vous le connaissez Si vous suivez Les retransmissions de Monaco C'est Jean-Luc Fuentes Et puis Il y a un autre arbitre Que vous connaissez aussi Certainement Vous l'avez vu plusieurs fois Dans des retransmissions télévisées C'est un arbitre marocain Qui s'appelle Hicham Rami Et Hicham Rami C'est tout simplement Lui aussi Un des meilleurs arbitres du monde Petite refente Pour essayer De marquer dans cette main C'est réussi Il en fait deux Ça c'est un coup Qui jouait à la perfection Celui-là il fait mal Et ça fait très mal au match Celui-là il fait mal Il se voyait ouvrir la marque Parce que la boule A la main On l'a remise là Il est arrivé à faire une refente Il est arrivé à faire deux En plus Le petit embelli Dans le ciel belge Un peu surchargé C'est le choix du bouchon Je pensais qu'ils allaient Choisir de jouer près Les belges Mais c'est curieusement Ils l'ont mis en fond de cadre Je pense qu'on se prépare déjà Peut-être à tirer le but Si ça tourne mal 9-0 Il reste la météo Mais comme il fait beau Et c'est couvert Il va falloir quand même Il joue une double de plus Dans la main Parce que sinon Ça va être Ça va être rapide En tout cas C'est quand même une surprise Je dis là On s'attendait à une partie Extrêmement équilibrée Entre ces deux équipes D'envergure internationale Et puis Pour l'instant C'est un cavalier seul Des Espagnols Très mauvais départ Et à la vitesse Ils ont joué les boules Dans la première main Ça a quand même été Des côtés de Gustav Muntz Le coach belge On fait grise de mine C'est vrai à moins 0-9 entre-mêmes Surtout dans ce contexte De partie On joue autant Et puis le lancer C'est ce qu'il y a de chaud Lâche rien T'as raison T'as raison Les prières Les Espagnols Ils savent qu'il faut Qu'ils gagnent Cette partie Mais il faut encore Qu'ils gagnent La suivante Pour espérer Très 16e finale Ça fait beaucoup De travail Après l'avantage C'est qu'ils jouent Contre des équipes Qui sont dans le même cas Qu'eux Donc ils ne jouent pas Les équipes Qui en ont gagné 4 Donc la différence Elle peut se faire Parce qu'ils ont quand même Un niveau Bien que le tableau roule Oui on verra Parce qu'ils peuvent très bien Prendre le cousin Et le folle Pour la partie d'après Mais s'ils sont là C'est que peut-être Aujourd'hui Ils sont un peu Dans les mêmes conditions C'est ça C'est ça On peut prendre Gilles Guéraud Et José Amaya Par exemple On peut prendre Jonathan Ramos Et Gino Dubois Il peut prendre Il y a pas mal D'équipes comme ça Qui peuvent être Redoutables pour eux C'est ça C'est ça C'est ça Et vous l'avez vu, un petit déplacement d'un bouchon qui a amené le but à ras de la ficelle. Il va perdre encore une boulot aux Belges, ça c'est bien joué, par contre ils ont du mal à ce que partie les Belges, je le trouve très 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 bon dans le défense, ils viennent de le montrer à la même précédente, là cette boule d'8,20 elle est encore précieuse parce qu'en la frappant on peut embarquer, en la frappant demi-boule il peut embarquer sa boule escacho, il peut aussi embarquer le bouchon, il faut la tirer bien droite si possible. Il a frappé la bonne. C'est ça, il a contré à la sienne, le point est toujours à 8,20. On a eu encore deux boulots. On a eu encore deux boulots et ils défendent le troisième. On peut repartir à l'attaque avec la ligne. Non, il est pointé. On peut repartir à l'attaque pour la marque. C'est le problème de la ficelle, s'il veut le gagner il se noie et il fait quoi à la dernière ? Enfin pointé, c'est ce qu'on dit, ou on pointe ou on tire. Oui. Le tout c'est le bien de faire. C'était la première boule de tir si je ne me trompe de Sergi Rodriguez. Ça va faire deux de plus. C'est un tir Rodriguez pardon. Exactement, c'est Sergio Rodriguez. Mais il m'a dit, je m'ai demandé tout à l'heure si on disait Sergio ou Sergi, il a dit Asigual. Et voilà peut-être le deuxième point où il y est. Il y a deux de plus. Et le 11. Et ça continue de se passer très très mal pour nos amis belges. Je crois qu'ils ne se sont jamais remis. Ils ne sont pas rentrés dans la partie à la première main. Et ils traînent, ils traînent ça. Alors on sait que tant qu'on n'a pas 13, on n'a pas gagné à la pétanque. On sait aussi qu'il reste 40 minutes pour les belges pour renverser cette partie. Mais il y a du travail. Alors on sait aussi qu'ils sont capables de le faire. Et là en face d'où, ils ont quand même deux espagnols qui déroulaient. Qui sont vraiment en fond. Il n'a acheté rien et puis bon. C'est plus facile quand on avance quand même. Quelle que soit la partie. Quand on est en dos aéro, on est juste plus facile. C'est ça. Et puis Rodriguez qui est impressionnant. Parce qu'il est très facile au point. Et on l'a vu, très facile au tir. Oui, parce que pour la première, il n'était pas à 6 mètres. Il était en fond de cadre. Il a été trois fois champion d'Espagne, Rodriguez. Il a été vice champion d'Europe Espoir. Et puis il est vice champion d'Europe. C'est la première. Première final. C'est bien repris. Et dans la fin de la cinquième, nous formons les sixième. De finale. Élimination directe, bien sûr. En respectant les règles de la Fédération Internationale de Pétanque. C'est-à-dire qu'à partir des septième de finale, nous jouons. On a eu le plaisir de voir notre cher président. Bonjour. Michel Levaute qui était là et avec qui on a pu échanger. Et qui était tout heureux de sa nouvelle décision. De laisser un peu de liberté aux organisateurs. C'est vrai que c'est quand même ce qu'on demandait. Ça faisait partie des demandes qu'on avait faites au niveau du collectif. Ce qu'il y a de bien, c'est que celui qui ne veut pas changer, il change pas. Après, il faut aménager. Je pense qu'un national vétéran, s'il dépasse pas les 128 équipes sur deux jours, c'est un petit peu abusé. Mais pour en avoir parlé avec lui, il y a des aménagements qui peuvent se faire. Et la question des mises libres, c'est quand même un peu de liberté. Mais on peut laisser comme le système actuel, celui qui... Et on peut évoluer. On peut laisser un peu de liberté. Ce qu'on demandait, nous, c'était un peu de liberté dans nos choix. Parce qu'effectivement, l'argent, c'est nous qui allons le chercher, c'est nous qui le distribuons. Donc on voulait être un peu libres et pouvoir récompenser ceux qui tiennent le dimanche avec une indemnité un petit peu plus forte. Puisqu'ils ont quand même l'annulé. Oh là 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 là, excusez-moi Gilles. Mais alors, c'était la deuxième boule de tir de Sergei Rodriguez. Et là, ils viennent de fermer une claquée à la porte au nez des Belges, tout simplement. C'est la raison. Alors, on va peut-être en occasion de reparler de ces nouveaux aménagements des nationaux. Oui, on va avoir l'occasion. On va faire débat, mais... Oh là là, il est rendu. Et c'est rendu, il n'avait que ça pour... Oui, il fallait le faire. Oui. Il faut garder la main, 8h20 et ce carreau, il est superbe. On le sentit agacé, 8h20, parce qu'on le voit parfois, il va prendre beaucoup de temps pour tirer. Et puis là, il va plutôt vite. On le voit, son visage... Je pense pas qu'il soit toujours comme ça. Oh là là ! Calumène ! Calumène, phénoménal de Rodriguez avec ses deux carreaux. C'est de la très, très grande pétanque que nous fournissent ces garçons. Trois tirs, deux carreaux et une frappe pour marquer, c'est pas mal pour un pointeur. C'est ça. Il a tiré trois vols. Là, il y a un... Alors, la possibilité, évidemment, pour les Belges, de marquer, puisqu'ils ont la boule d'avance. Ils ont deux boules d'avance, mais il va falloir s'employer. Il n'y a plus de boules pour les Espagnols. C'est énorme ! C'est énorme ! C'est un nid à carreaux. C'est des machines à carreaux ! Quatre carreaux fils sur cette main, qui est ce dernier qui va permettre à la Belgique d'ouvrir un fameux score. On le disait, Gilles, on le disait tout à l'heure, ce sont des gros compétiteurs, ce sont les vice-champions d'Europe en doublettes. Il vient de montrer quand même que même à 0 à 11, on peut avoir du répondant. Et c'est bien ce qu'on attendait de cette rencontre, pour l'instant, qui s'est déroulée à sens unique. Mais qui sait, on peut voir peut-être. On le souhaite, on est là pour vivre ce moment-là. Ils ont profité quand même de la première boule manquée de Scaccio pour commencer à ce rouler. C'est ça, il y a eu une toute petite ouverture. Et les Belges savent très très bien eux aussi évidemment que s'ils perdent cette partie, ils n'auront plus aucun espoir de continuer dans cette compétition. Ils feront évidemment le cinquième tour, mais ça sera un petit peu pour la gloire. Et voilà, ça y est, ils ont pris l'allure de croisière. Ils doivent assister à une belle fin de partie. C'est ça, on peut voir encore beaucoup de choses à cette partie. Parce qu'il suffirait que les Espagnols baissent un tout petit peu de rythme pour que ça bascule dans l'autre sens. La baisse de rythme, ce ne sera pas pour tout de suite. Il n'est pas parti pour. Il y en a manqué une tout à l'heure. Ah oui. Ça ne s'est pas renouvelé. Il y a ça. C'est ça. C'est un scatcho qui est aussi un spécialiste du tir de précision. Et c'était exactement ce que lui était proposé là sur ce tir là. Et comme on sait que derrière ça suit, je dirais que les belges sont en danger. Le bouchon n'est pas très loin. C'est pour ça qu'il cherche à regrossir. On la suit. Il cherche à jouer dans l'axe. L'axe du bouchon. De toute façon, si il prend la même frappe que la précédente, la boue va passer partout sur le bouchon. C'était plein de fer. Voilà. Trois points au sol pour l'Espagne. C'est vrai que ça va être compliqué. Il ne donne pas la valeur du pronostic sur cette semaine à 8h20. Parce qu'on a vu Rodriguez tirer trois fois. Frapper trois fois. On aurait à faire deux carreaux. Il n'a même pas besoin de faire des carreaux là. Il suffit qu'il pousse trois fois. Par contre, il faudra sûrement qu'il pousse trois fois. Parce que forcément, les points qui sont au sol ne seront pas perdus. S'il tire bien, on peut être à la fin de la partie. Il a bien tiré. Ça va déjà. On a choisi. On avait le choix. Il pouvait partir au bouchon pour ne pas perdre. Il avait le choix. Parce que la frappe l'avait fait. C'est ça. Il a choisi de pousser Rodriguez jusqu'au bout. Ou pas d'ailleurs. Parce que même si Rodriguez frappe, il aura encore le choix de tirer le bouchon à 8h20. Oui. C'est peut-être plus facile quand on a deux coups pour le tirer. Quand on a limite comme ça. Peut-être sur un trou. C'est pas le cas. J'ai envie de dire. Olé. C'est monumental. C'est la partie que fournit Sergio Rodriguez. On ne pense pas qu'il continue à pointer. Et là, maintenant, je pense qu'ils sont en grand danger les Belges. Alors, ils peuvent tirer le but pour ne pas perdre qu'un. Ils peuvent pointer à nouveau. Et puis s'en remettre au bon vouloir de Sergio Rodriguez. On va voir ce qu'a choisi 8h20. Il aura le droit de jouer le jeu. Il aurait pu peut-être partir un peu avant. Et bien, c'est terminé avec une victoire sans conteste de l'Espagne. Là, qui s'impose 13 à 2. On s'attendait à une partie beaucoup plus serrée, Gilles. Tout à fait. Sur le papier, on s'attendait à une question de plus serre. Mais cette première main, ils ne s'en sont jamais remis. Et elle a pesé sur toute la partie. Parce qu'entre 6 points d'entrée, quand ça s'en jouait. Parce que la première main, ils ont jeté les boules. On l'entend. Ils ont tiré le bouchon. Ce qui m'a surpris, c'est la vitesse où ils ont joué cette main. C'est quand même des joueurs, des compétiteurs, des joueurs de haut niveau. Essayer de calmer. On ne prend pas 6 points quand on a une partie comme ça sur la première main. Il y a quelque chose à faire avant. C'est dommage. C'est dommage parce que ça a faussé le restant de la partie. Et malgré le petit réveil de l'équipe belge, ils étaient largement en dessous de cette partie. Il n'y a rien à dire. Le meilleur à gagner. Deux enseignements dans cette partie. C'est que les belges ne seront pas en 16ème de finale. Et les espagnols seront peut-être en 16ème de finale. Mais pour ça, il va falloir qu'ils gagnent encore leur 5ème tour de partie de qualification. Et on saura tout à l'heure. S'ils produisent le même jeu, ils vont jouer. Ils ont une forte chance d'être dans les 32, je pense. Je vais mettre un petit billet dessus. En tout cas, j'espère que vous avez... Oui, oui. On peut parier. En tout cas, je pense que vous avez été ravis, comme nous, de voir cette rencontre. Même si elle a été un petit peu déséquilibrée. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un 5ème tour de qualification pour ce challenge Prince Hérésitaire Jacques. Merci Gilles Bonuti d'avoir commencé cette partie avec nous. Pas de problème. Et puis, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je crois que si on va me donner l'heure certainement de la prochaine rencontre, je suppose que ça sera dans 30 minutes. Je pense que ça sera à 17h qu'on vous retrouve pour le 5ème tour de ce challenge Prince Héréditaire. Jacques ici à Monaco à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501